Bref, ça faisait déjà quelques mois qu'il me fallait une vraie armoire. J'en ai acheté une. Après avoir monté le meuble moi-même, il fallait que je le monte moi-même. Le plan du meuble était super compliqué, mais il était à l'envers. Il était quand même compliqué. Il n'y avait pas assez de place dans ma chambre pour le monter, alors je l'ai monté dans mon salon. J'ai dû pousser le canapé, déplacer la table basse, rouler le tapis, j'en avais déjà marre. J'ai dit, il est où le tournevis, 23 fois. Il est où ? Il est où ? J'ai voulu enfoncer un truc avec ma main, je me suis fait mal. Je me suis coupé avec une planche, j'ai remué la main, je me suis demandé pourquoi on remue la main quand on se coupe. J'ai essayé de fixer la planche B à la planche D avec la vis B5, mais ça ne marchait pas. Je me suis rendu compte que j'avais confondu la planche B avec la planche H, qui est pareil, mais avec deux autres trous sur le côté. Je me suis senti triste, j'ai crié. Sur la notice, ils indiquaient qu'il fallait être deux pour monter ce meuble. Je me suis dit que je me débrouillerais tout seul. L'étape 7 a été difficile. Mon coloc m'a pas aidé, il était occupé. Je suis occupé. Tu veux le petit Winnie ? J'en veux pas, moi. J'ai marché pieds nus sur une vis C2. J'ai dit des gros mots. Putain de sa mère de qui jette qui suis des démons ? J'ai regardé l'étape 9 pendant environ 20 minutes. J'ai sauté l'étape 9. Le meuble commençait à avoir de la gueule. J'ai pris le temps de me dire que j'étais un putain de bonhomme. Arrivé à l'étape 14, j'ai compris à quoi servait l'étape 9. Je suis retourné en arrière. J'ai fait l'étape 9, je suis revenu à l'étape 14. J'avais fini mon meuble quand Baptiste a dit... Tu passeras pas la porte, hein, ton meuble. Oh, merde. Ouais, mais demande ! J'ai tout démonté, j'ai tout remonté dans ma chambre. J'ai pas sauté l'étape 9. Je me suis dit que je rangerais mes affaires dedans demain. Parce que j'étais trop crevé. Deux semaines après, je l'avais toujours pas rempli. Bref, j'ai monté un meuble.